bonjour à tous bienvenue pour cette deuxième séance de présentation des règles de course à la voile 2021 2024 petite précision concernant hier soir les gens qui n'ont pas pu se connecter vont recevoir avec les autres d'ailleurs pour tous recevoir un mail leur proposant une nouvelle date pour cette une rediffusion de cette première séance aujourd'hui nous aurons deux intervenants christophe gaumont et jean-luc gauthier pour continuer la la présentation qui a débuté hier le travail effectué par un groupe d'arbitres et stoff gaumont gaumont romain gauthier jean-luc gauthier top gringé yves l'église et thierry poiret avec l'aide de nos deux permanentes pour une honnête et c'est c'est le comment dire c'est la substance de ce qui vous est présenté donc je remercie pour le travail qu'ils ont qu'ils ont effectué aujourd'hui 560 arbitres sont inscrits à cette cette deuxième séance c'est je me réjouis de ce succès demain demain mercredi se poursuivra cette présentation avec la troisième et dernière partie avec de nouveaux intervenants et je vous souhaite donc une bonne soirée je passe tout de suite la parole à christophe gaumont pour son intervention merci merci et bien je n'avais pas mis mon micro donc bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler des règles plus du chapitre 3 et de ce qui concerne les comités de course même si ça intéresse tous les arbitres puisque nous devons travailler ensemble le système utilisé webinaire permet à un grand nombre de personnes de se connecter mais ne permet pas aux gens de pouvoir parler par contre vous avez tous dans le petit onglet à une rubrique question et je vous invite si vous avez des questions à les écrits il y sera répondu soit pendant la présentation soit après ou éventuellement par écrit sur le l'espace la plateforme forum des règles de course de la cca les présentations donc là je le powerpoint que je présente de même que celui qui a été présenté hier et celui qui sera présenté demain seront aussi mis en ligne dans l'espace arbitrages donc on va commencer cette présentation des modifications par les signaux de course et les définitions les règles de course n'ont pas changé fondamentalement il ya quelques petites clarifications les nouveautés mais ça ne change pas la face du monde par rapport à ce qu'on connaît tous donc sur les signaux de course et les définitions dans les signaux de course donc l'on dans l'onglet dans le rabat du livre des règles de course il ya trois pavillons nouveaux qui sont apparus le pavillon orange le pavillon bleu et le pavillon v le pavillon orange il est défini comme étant le mât de l'extrémité de la ligne de départ le pavillon bleu le mât de l'extrémité de la ligne d'arrivée avant c'était pas dans les règles c'était dans les instructions de course donc maintenant c'est clair le orange c'est le départ le bleu c'est l'arrivée ça ne remet pas du tout en cause la procédure de l'envoi du pavillon orange cinq minutes avant le départ avant le début de la procédure ça ça restera marqué dans les instructions de course donc orange départ tout le monde connaît auparavant le pavillon bleu il signifiait que le bateau était à poste sur la ligne d'arrivée maintenant c'est le mât de visée d'un point de vue pratique c'est bien d'avoir des pavillons différenciés faut juste se rappeler que le pavillon bleu enfin la couleur bleue porte moins loin que la couleur orange sinon on aurait des vessies de brassières de secours de couleur bleue donc le bleu porte moins loin se voit moins bien et j'attire votre attention sur le fait que les arrivées assez souvent sont soulevants et on essaye de se mettre dans un endroit pratique pour viser à chaque fois il faut se dire qu'est ce qu'un bateau qui arrive de la dernière marque voie de mon bateau c'est le boulot d'un comité de course aussi penser à ça la règle est à respecter en mettant le pavillon bleu mais il faut aussi utiliser intelligemment la règle et à chaque fois se penser penser au fait d'être visible un petit rappel et ça ça n'a pas changé en cas de réduction de parcours avec le pavillon s la visée de ligne réduite se fait entre le mât qu'elle pavillon s et la marque donc les mâts de visée sont clairement identifiés dans les règles de course le pavillon v en fait inclut dans les règles une procédure qui se fait dans beaucoup d'endroits ça devient une règle on en parlera quand on passera à la règle 37 maintenant on va parler des définitions il y en a quatre qui ont été modifiés et qui nous intéressent donc une nouvelle effectuer le parcours la définition de prendre le départ qui a changé de finir qui a changé et de marque qui a été précisé on va commencer par effectuer le parcours un effectuel parcours je vais juste prendre deux questions sur le pavillon orange on n'a plus besoin de mettre de pavillon orange à l'arrivée donc si je répète les signaux de course le pavillon orange définit la ligne de départ le pavillon bleu définit la ligne d'arrivée ça c'est clair pour tout le monde il n'y a plus à se poser de questions orange départ bleu arrivée modification ajout d'une définition de effectuer le parcours alors avant effectuer le parcours c'était décrit dans la règle 28 maintenant c'est devenu une définition donc on reprend en partie la formulation de la règle 28 avant effectuer le parcours un fil tendu représentant le sillage d'un bateau qui effectue le parcours etc je voulais se lire par contre ce qui a été précisé c'est que c'est passé chaque marque de parcours du côté requis dans l'ordre requis toucher chaque marque indiquée dans les instructions de course comme étant une marque à contourner et passer entre les marques d'une porte cette nouvelle formulation 1 va clarifier la question que beaucoup se posent est ce qu'on passe une marque est ce qu'on laisse une marque est ce qu'on contourne une marque donc cette règle là la clarifie si je fais un petit dessin voilà maintenant c'est affiché on a ici un passage dans un chenal on a quatre marques lesquelles sont à contourner lesquelles sont à laisser ça peut porter à confusion à chaque fois on se demande donc si on les mais maintenant on fait la différence entre laisser ou contourner une marque qui est à contourner le fil doit toucher la marque une marque qui est à laisser le fil n'est pas obligé de toucher la marque si je fais un petit résumé à chaque fois qu'on a un changement de cap entre deux marques le fil viendra toucher ici forcément la bouée qui brun or si elle est à laisser pardon à à contourner à tribord mon fil vient toucher la marque si elle était à laisser ce serait dans ce cas là la ligne droite entre la marque d'avant et la marque d'après ne passe pas par la marque elle est à laisser donc c'est la nouvelle formulation qui clarifie tout le monde je pense appliquer ensuite et ça c'est la différence il y en a une à retenir dans ces règles de course c'est le changement de définition de prendre le départ et de finir à chaque fois maintenant le point de référence c'est la coque du bateau donc prendre le départ c'est quand la coque ayant été entièrement du côté près départ avant on rajoutait quand une partie quelconque de la coque de l'équipage ou de l'équipement maintenant c'est juste la coque et pour finir avant c'était la coque l'équipage ou l'équipement en position normale de navigation maintenant c'est juste la coque c'est ce qui s'appliquait pour le départ en match racing dans l'annexe c'est auparavant non c'est pour tout le monde c'est ce qui s'applique en kite ou pas comme repère l'aile on prend juste on prend juste en référence la coque donc forcément ça nous amène à se poser la question sur qu'est ce que la coque d'un bateau est ce que le bout de or le tangon les foils le grément etc qu'est ce que la coque d'un bateau et là je rends lui qui reviendra aussi tout à l'heure on a les règles d'équipement vous voyez les règles d'équipement pour voilier qui donne des définitions et on a aussi parfois des règles de classe qui précise dans les règles de classe ce qu'est la coque donc les règles d'équipement pour voilier vont nous donner des renseignements donc définir un bateau c'est écrit dans les re v le bateau c'est tout un ensemble il ya différents chapitres la coque les structures reliant les coques pour les multi coques les appendices de coque etc donc ça c'est la définition de coque et donc voilà la définition dans les rêve et je vous laisse la prendre en lecture donc la référence dans définition c'est la coque donc pour tout ce qui concerne les visées de ligne départ et arrivée la référence c'est la coque les revés définissent des appendices de coque les appendices de coque ne sont pas à prendre en considération pour viser une ligne les revés définissent aussi ce qu'est un gréement donc il est clairement marqué que par exemple et c'est ce qui nous intéresse le plus dans les visées de ligne que le bout d'or est un espace de coque fait partie du gréement il ne fait pas partie de la coque même si le bout d'or est intégré à la structure donc que ce soit un tangon de nacre à que ce soit un bout d'or dit moca le bout d'or ne fait pas partie de la coque petite notion ici dans la photo qui est en bas les équipiers ne font pas non plus partie de la coque par contre on voit ici qu'on a un forti niner j'y reviendrai après puisque là on a un les oui donc en fait il ya eu une question réponse ou hors c'est ligne le qn et 2021 001 qui répond à deux questions donc est ce que les bouts dehors fixe ou rétractable font partie de la coque la réponse est non parce que c'est pas dans la définition d'un de la coque les ailes d'un skiff alors on pourrait se dire est ce que c'est des appendices de coque parce que c'est démontable pour le transport les ailes elles font partie de la coque et ça c'est précisé dans les règles de classe je vous invite à regarder le qn et qui est dans le oui oui je voulais ajouter bonjour à tous et tout concernant les ailes d'un skiff par exemple pour le forti niner comme tu le disais donc c'est bien dans la rubrique coque que l'on va retrouver les wings et il ya une règle qui précise entre autres pour le forti niner dans la partie coque définition d'un coque que les wings doivent être complètement déployés pendant la course donc là mais c'est dans le chapitre coque donc c'est bien intégré à la coque de parler de parler comment dirais-je les les règles de classe ça c'est lorsqu'il ya doute pour revenir au bout de dehors là il n'y a pas d'ambiguïté possible puisque là c'est un espace de coque et on a vu que l'espar est dans le gréement et quand on voit la liste d'un bateau on a vu il y avait coque et plus loin il y avait gréement donc ce n'est pas dans la coque et à chaque fois il faut faire la démarche de partir du bateau et de regarder comment se décompose de bateaux et est ce que c'est dans la coque ou pas et donc c'est assez pas trop compliqué comme cela merci jean luc donc si on fait un petit résumé 1 là on voit sur l'écran en haut à gauche un imoka avec un certain nombre de parties on a donc le trigger qui pourrait éventuellement être du côté parcours mais le trigger fait partie dans les revés de la section f il fait partie du gréement il fait pas partie de la coque le c'est un appendice de coque donc il ne fait pas partie de la coque et donc la référence ce sera bien ce qui est défini comme la coque pour viser ensuite libre à vous de réfléchir aux supports sur lesquels vous vous pratiquez si on a une photo de la belle poule un beau goût dehors si sa coque elle commence à la limite du goût dehors animaux cas c'est la même chose un accra c'est la même chose petit aparté pour viser une ligne si on regarde en haut à droite on a une ligne de départ de figaro le goût dehors de banque populaire est très clairement identifiable même si la photo est pas d'une grande qualité il devient plus difficile de viser en bout de ligne encore cette ligne n'est pas grand le goût dehors de massif qui se trouve près du viseur donc quelque part pense que ça nous arrange de réfléchir en termes de coque maintenant on va passer à la définition et finir on va se retrouver avec le même raisonnement si je prends la photo en haut à gauche la partie la plus en avant qui aurait pu être considéré comme une partie quelconque de la coque ou de l'équipage ou de l'équipement en position normale on aurait dû viser enfin considérer que le bateau a fini en a en b c'est le goût dehors mais c'est il fait partie du gréement et la visée c'est bien l'étrave du bateau je vous laisse voir comment on vise une arrivée avec cette fameuse photo de 49ers italien qui fait des cabrioles donc dans les questions qui sont posées la règle elle est maintenant très claire que ce soit un départ au portant un départ au près un départ au vent de travers la visée sous fait en fonction de la coque et uniquement de la coque on après ça veut dire qu'à chaque fois et pour s'habituer va falloir se dire ben si je vais avec eux des habitables qu'est ce qui fait partie de la coque est ce qui a des bouts dehors etc mais il faut juste se rappeler que c'est la coque qui fait référence autre définition qui a été changé c'est la définition de marque il ya un mot qui a changé avant il y avait marqué un objet attaché accidentellement au bateau faisait partie de la marque maintenant c'est changé pas intentionnellement si on regarde ces deux comités du lac du d'air ou de la bête qui verront ils ont chacun une bouée de changement ou de départ et c'est qui servira plus tard ou qui éventuellement non éventuellement serre de par bataille ces bouées là elles sont pas attachées accidentellement au bateau elles le sont bien intentionnellement donc un bateau qui toucherait une bouée amarrée à un bateau aurait touché la marque de départ donc là c'est une modification qui est beaucoup plus mineure et qui est juste du vocabulaire donc maintenant on va passer au chapitre 3 et on parlera de l'annexe 5 puisqu'il est une nouveauté il ya une clarification dans la règle 25 qui dit que l'avis de course doit être mis à disposition de chacun avant l'inscription et que les instructions de course doivent être mises à disposition avant le début des courses ce qui est logique la vie de course c'est le contrat entre l'organisateur et les concurrents ils doivent savoir quel contrat ils signent quand ils s'inscrivent donc il faut qu'ils aient la vie de course avant et que les ic doivent être mis à disposition puisque les ic c'est c'est l'opération nationalisation de l'avis de course petite question une petite précision aussi ainsi on regarde dans les règles on parle à chaque fois de publication de la vie de course de publication publication ne veut pas dire imprimer et remettre à chacun on est dans une aire courant au maximum de les impressions papier publier ses mises à disposition du public et de plus en plus ça se fait sur des tableaux officiels en ligne juste avoir dans la tête par esprit d'équité de tout envers tout le monde que éventuellement il peut y avoir des étrangers qui n'ont pas accès au wifi avec leur téléphone ça leur coûte beaucoup ça ne tente à diminuer la solution c'est de dire autrement on affiche un exemplaire sur le tableau officiel pour que chacun puisse puisse être informé les règles de course donc 29 un rappel individuel pavillon is a du noir elles ont été modifiées et à chaque fois on parle de la coque puisqu'à chaque fois on dit si le pavillon intel a été envoyé aucune partie de la coque du bateau ne doit se trouver etc il ya juste le pavillon qui fait une petite différence puisque on parle des prolongements mais à chaque fois et je le répète c'est la coque qui est à prendre en compte pour réparer un ocs c'est la coque qui doit être revenu entièrement du côté près départ ça peut avoir une influence si vous regardez la diapo avec les planches assez souvent quand c'est un pavillon ou un pavillon z ou noir et quand une un triangle de pénalité il arrive fréquemment pendant la procédure les planches sont obligés de basculer leurs gréments vers l'avant et poussent leurs points d'écoute sous le vent pour pouvoir reculer si on regarde ici on a une planche qui serait par exemple sous pavillon qui serait ufd si elle était dans le triangle et là il ya clairement sa coque qui est du côté près départ et son grément on s'en fiche ensuite un petite modification mineure dans les règles 33 34 35 on parle à chaque fois et par rapport à avant c'est pendant que les bateaux sont en cours c'est à dire qu'on peut changer le départ pendant qu'avant en changer de parcours pendant que les bateaux sont en cours on peut remplacer une marque qui n'est plus à sa place par un pavillon m pendant que le bateau est en cours ça change absolument pas la phase du monde il ya juste un dans la règle 36 un ajout c'est que si on a une pénalité sous pavillon z ou pavillon noir et que le départ de la course est redonné on garde sa pénalité la scie et c'est que si à une pénalité en fonction de la règle fondamentale 2 on la garde même si le départ est redonné et la règle fondamentale 2 pour mémoire c'est la règle de la navigation loyale la règle 37 la règle 37 c'est on a parlé tout à l'heure du pavillon v le pavillon v il dit que les bateaux doivent se mettre en communication de veiller le canal exactement écouter le canal de cours pour des instructions concernant la sécurité ça devient une règle et cette règle elle est à rapprocher aussi d'une modification de la règle fondamentale 1.1 aider ceux qui sont en danger c'est à dire que les accompagnateurs sont concernés par l'obligation d'apporter toute l'aide possible à une personne ou un navire en danger c'est la règle communément appelée d'assistance à personnes en danger dont le droit commun là c'est clairement une obligation de tout accompagnateur d'écouter le canal quand il ya le pavillon v ou même s'il n'a pas de vhf d'essayer de voir s'il ya des instructions ou de se déplacer de participer activement aux opérations de sauvetage et les accompagnateurs doivent aider quelqu'un qui est en danger donc là certains se diront et qu'en est il des dispositifs de sécurité est ce qu'on doit mettre les coachs dans les dispositifs de sécurité etc et deux choses différentes il ya une chose qui est une obligation légale française manifestation nautique de répète de respecter le règlement technique de la fédération française de voile ça c'est une chose l'organisateur doit mettre en place un dispositif mais en plus un coach et là c'est les règles de court ce qu'ils disent un coach qui est sur un plan d'eau est aussi concerné par la sécurité on a des choses qui ont changé dans le classement pas grand chose mais les comités de court se sont reconnus comme des gens pouvant avoir un jugement et l'appliquer par eux-mêmes et ne sont plus obligés de réclamer quand un bateau n'a pas fait le parcours jusqu'à présent à partir du moment où un bateau franchissait la ligne de départ si il n'avait pas effectué le parcours si le comité pensait qu'il n'avait pas effectué le parcours il avait une obligation de réclamer et le jury de faire une instruction maintenant il ya des règles qui ont été changées la 63.1 nécessité d'une instruction elle ajoute la rcv à 5 dans la liste des pénalités sans instruction donc il n'y a plus d'obligation d'instruction pour quelqu'un qui n'a pas pris le départ c'était avant n'a pas fini c'était avant et maintenant qui n'a pas effectué le parcours la rcv à 5 elle dit que le score déterminé par le comité de course c'est un bateau qui n'a pas pris le départ qui n'a pas effectué le parcours qui n'a pas fini qui n'a pas respecté les règles 30.2 3 4 ou 78 2 qui oblige à présenter un certificat de jauge ou qui abandonne donc dans la pratique un bateau il n'a pas passé correctement une marque il n'y a pas d'obligation de réclamation il ya l'abréviation nsc on y reviendra juste après qui permet de classer et les points que le bateau qui n'a pas effectué le parcours seront les mêmes que quelqu'un qui est dns qui est dnc etc par contre il ya deux choses qui restent c'est que un bateau peut réclamer contre un autre bateau qui n'a pas effectué le parcours là c'est juste du comité mais un concurrent peut toujours réclamer contre un autre qui n'a pas effectué le parcours puisqu'il n'a pas respecté la définition et un concurrent qui est passé nsc par le comité de course en arrivant dans un premier temps pour alors expliquer ce que ça veut dire mais ensuite s'il n'est pas d'accord forcément il a le droit de faire une demande de réparation et cette demande de réparation sera sera instruite par le jury et il aura ou il n'aura pas sa réparation donc dans les règles qui sont modifiés il ya la règle qui oblige à avoir une instruction la règle à 5 1 qui dit qu'on peut classer sans instruction à 5 2 qui dit que les points de la place d'arrivée correspondent au nombre de bateaux inscrits plus 1 et l'air cv à 10 qui qui recense toutes les abréviations elle ajoute nsc en anglais en anglais did not sail the course nsc c'est not sail the course n'a pas effectué le parcours donc toutes les abréviations sont dans la règle à 10 voilà pour ce qui concerne le chapitre 3 dans les questions freg sous couvert de romain gautier et ou est en train d'être mis à jour et rajoutera la la l'abréviation nsc l'abréviation dnf did not finish elle reste forcément applicable puisque c'est quelqu'un qui a pris le départ qui n'a pas franchi la ligne d'arrivée mais on sait pas ce qu'il a fait par contre le nsc c'est bien appliqué pour quelqu'un qui n'a pas effectué le parcours entièrement ensuite nsc faut-il remplir la fiche comme pour les bfd il n'y a pas d'obligation de remplir de fiches il y a une obligation d'informer le concurrent et quelqu'un qui est marqué nsc sur la ligne d'arrivée et ben il est marqué nsc il a l'information comme quoi le comité de course considère qu'il n'a pas effectué le parcours et à partir du moment où il est informé il peut demander une réparation c'est exactement comme un bfd mais il n'y a pas de formulaire spécifique et obligatoire à remplir il y a juste un devoir d'information qui peut tout à fait se faire avec un ordre d'arrivée d'affichés et les et les pénalités qui sont inscrits chapitre 4 donc la règle 40 qui parle du port de la flottabilité personnelle a été reformulé c'est une clarification puisque ça change pas grand chose avec ce qui était écrit avant c'est que le pavillon y s'il est envoyé sur l'eau il s'applique pendant que les bateaux sont dans cette course quand les bateaux sont en cours selon la définition c'est depuis le signal préparatoire jusqu'à ce qu'ils aient fini et dégagé la ligne s'il est envoyé sur le mat pavillon à terre il faut porter la brassière en permanence je crois que les termes consacrés c'est sauf briller brièvement pour se rhabiller le pavillon y s'il est envoyé à terre avant le départ sur l'eau il ya plus de marche arrière possible c'est pour toute la journée à moins qu'il ya un retour à terre mais c'est pour la journée sinon c'est en course et c'est sûr de plus en plus les le port de la brassière se généralise au moins dans les zones où l'eau est tempérée comme celle où j'habite peut-être moins en méditerranée mais de plus en plus le port de la brassière est généralisée même la solitaire du figaro a rendu obligatoire le port de la brassière donc c'est de plus en plus ce qui est à noter c'est que si les règles de classe là je parle des séries jaunes surtout si les règles de classe disent que le port de la brassière est obligatoire en permanence sur l'eau les règles de classe sont des règles au sens de la définition de règle et c'est pas obligé de doubler par un pavillon y ce qui est déjà écrit dans les règles de classe autre règle qui a été modifiée c'était l'ancienne règle 55 évacuation des détritus comme la règle 37 ou la règle fondamentale 1.1 elle implique les accompagnateurs qui ne doivent pas non plus jeter intentionnellement de détritus dans l'eau donc ça s'applique aussi aux accompagnateurs et la règle 47 a été rajouté dans la règle 86.1 petit a pour ceux qui ne connaissent pas de tête c'est la règle qui dit ce que les instructions de course ou l'avis de course peut modifier ou les prescriptions nationales ou les règles de classe et tout ça dans la règle 86 donc la règle 47 ne peut pas être modifiée par des instructions de course ou un avis de course je vais maintenant parler passer la parole à jean luc qui va vous parler de la fin du chapitre 4 oui donc je reviens sur cette règle pour la rappeler c'est que les concurrents ne doivent pas porter ou transporter de vêtements ou d'équipements dans le but d'augmenter leur poids donc c'est pour une question de santé et il ya une petite modification qui est dans le petit b de plus ce poids des vêtements et l'équipement d'un concurrent ne doit pas excéder 8 kg à l'exclusion du harnais de rappel et trapèze et des vêtements y compris les chaussures dont porter seulement dessous du genou alors la modification c'est les règles de classe ou la vie de course précédemment c'était les instructions de course il est clair peuvent juste spécifier un poids inférieur ou un poids supérieur jusqu'à 10 kg mais c'était clair que des instructions de course c'est pas suffisant parce que si la personne n'est pas bien avec le standard et puis qu'après il se rend compte que dans les instructions de course on a changé puisque là c'est une modification les règles peuvent spécifier un poids inférieur ou un poids supérieur mais jusqu'à 10 kg mais si c'est un poids inférieur et qu'il a pas les vêtements c'est normal que bon il vaut mieux que ce soit dans la vie de course voilà ça la suivante peut-être voilà alors ce point là je tenais à y revenir parce que c'est un problème de sécurité qu'on a plus ou moins tous connus toujours dans les vêtements équipement le harnais tout à l'heure on a parlé donc il n'est pas dans le poids mais le harnais de trapèze porté par un concurrent qui peut être utilisé pour soutenir le concurrent trapèze ou à tête de type à largage rapide respectant la norme ISO 10862 qui permet aux concurrents de se détacher à tout moment du crochet ou autre modèle de fixation alors cette règle là n'est pas applicable avant 2023 ça c'est ce que je vois c'est la petite note qui a dans les règles cependant c'est quand même un élément de qui joue à la sécurité et je pense que dès maintenant il est important à chaque fois qu'on équipe qu'on s'équipe de matériel ou qu'on change qu'on s'assure que le matériel répond à la norme ISO alors cette norme elle est spécifique et spécifique justement elle valide que le système de de largage rapide pour les harnais de trapèze donc elle est très spécifique et c'est une validation donc normalement ça nous garantit un matériel qui est qui est au point quoi qui est sécurisant peut-être pas totalement mais qui est au moins et que c'est pas n'importe quoi voilà donc ce pour ça que je voulais insister dessus même qu'elle soit pas encore applicable mais vraisemblablement qu'elle deviendra en demi voilà alors ensuite sur bord et établir et bordel et voile là il n'y a pas de nouveauté c'est plus les choses qui ont été réécrites à la règle est écrite pour être en harmonisation avec les réseaux les revés et ensuite à la 55.4 voile d'avant et spin à coeur qui était l'un la règle qui disait que justement la différence entre une voile d'avant et un spin à coeur ça se mesure entre le point milieu du gain de dent et le point milieu de de la chute on regarde la largeur et il faut que celle ci si elle fait plus de 75% égale ou à 75% de la bordure à ce moment là on a un spin à coeur et si c'est inférieur à 75% on a une voile d'avant alors c'était la règle 55.4 et aujourd'hui ça rentre dans les revés ou maintenant il ya une définition il y avait déjà une définition d'une voile d'avant c'est dans la g1.3 d et maintenant ils ont rajouté spécifiquement la définition du spin à coeur en g1.3 f toujours dans les revés voilà donc ça change pas mais c'est là fait que ce soit maintenant clair dans les revés et que bon la règle 55.4 donc doit se référer à la revés maintenant j'ai changé ok et on a une nouvelle règle 56 qui parle des dst des dispositifs de séparation du trafic dans les courses au large c'est une règle qui est une annexe qui s'appelle l'annexe ts qui est disponible uniquement sur internet cap a été rap qui a pas été appliquée en gros cette règle cette annexe ts elle propose des solutions pour gérer les dst en ce qui concerne toutes les courses au large française on n'est pas concerné puisque toutes les toutes les courses définissent les dst comme étant des zones interdites à la navigation donc on n'est pas concerné par cette règle là avant de passer aux autres chapitres je vais juste revenir sur l'application l'abréviation nsc qui pose un certain nombre de questions parmi vous donc première question qui peut savoir que quelqu'un n'a pas effectué le parcours on parle du comité de course le comité de course c'est une équipe on ne parle jamais dans les règles d'un président donc le comité de course il concerne c'est une équipe avec des un bateau comité avec éventuellement un viseur un pointeur des mouilleurs des bateaux sécu si le comité de course dans son ensemble s'aperçoit que quelqu'un n'a pas passé une marque et le comité de course classe le bateau nsc c'est pas le président qui doit décider c'est le comité de course dans son ensemble autre remarque est ce que le comité de course doit prévenir le bateau lors de son passage sur la ligne d'arrivée avec un signal sonore ou autre il n'y a rien dans les règles qui oblige le de prévenir un bateau qui est nsc ou qui a fini correctement petit rappel le signal sonore à l'arrivée est une courtoisie et n'est pas une obligation pour ceux parmi vous qui font des arrivées avec 60 lasers en 2 minutes 17 si vous faisiez un signal sonore à chaque bateau il faudrait quelqu'un qui s'époumomme et puis deuxièmement ça ferait un vacarme qui fait que vous pourrez perdre de l'efficacité donc il n'y a pas d'obligation sympa pour toutes les courses en temps compensé pour que les gens puissent arrêter le chrono mais c'est pas une obligation est-ce qu'on doit prévenir le bateau qu'il est nsc alors ça je pense que ça va être le travail de la cca si elle fait quand elle reprendra les directives et recommandations il ya déjà une directive qui dit que le quand il ya plusieurs courses à suivre le comité de course doit afficher les numéros de voile des bateaux qui sont au cs zfp d ou bfd donc il ya qu'une obligation dans les règles c'est affiché après un appel général les bfd c'est la seule obligation par contre la directive elle dit d'afficher les numéros qui était au cs etc sur le bateau comité avant la course d'après je pense que les bateaux qui ne sont pas nsc qui sont nsc si le comité en est sûr il faudra qu'ils l'affichent aussi parce que ça peut modifier la tactique du bateau pour les courses pour les courses qui suivent donc voilà la question sur le mousqueton de largage en kite je pense que romain en parlera demain et pour finir un petit coup d'oeil rapide les brins de laine sur les spies de façon deviennent inter c'est à dire que il ya deux têtes un q1 et qui traitait du cas et de dire que un spy ferler avec des brins de laine il ya forcément un rejet intentionnel parce qu'en ferlant le spy on ne peut pas d'ignorer que les brins de laine vont passer à l'eau en se déployant et comme maintenant on ne peut plus modifier la règle 47 ex règle 55 a priori les brins de laine sont interdits 1 et pour finir sur la définition de marque on parlait de marque de bouée attaché à un bateau comité s'il ya un comment s'il ya un un semi rigide d'amarrer au bateau comité il est amarré intentionnellement parce que parce que forcément pour s'amarrer il faut une intention donc il fait partie de la marque ensuite j'ai juste repris quelques quelques notions dans les chapitres suivants une modification sur informer le réclamer maintenant il est écrit clairement dans la règle que un avis sur le tableau officiel dans le temps limite qui dépend des cas rempli l'exigence de prévenir le réclamer avant on est obligé de l'écrire dans les instructions de course ça concerne plus souvent les comités techniques quand ils font leur contrôle qui ont des délais en fait ils peuvent afficher pour remplir l'exigence de prévenir le réclamé demande de réparation ce qui a été ajouté en 2021 c'est qu'on peut avoir on peut demander une réparation donc ça c'était déjà avant par une blessure un dommage physique dû à l'action d'un bateau en prenant des règles du chapitre 2 etc ou d'un navire qui n'était pas en course qui est rajouté ou qui s'est avéré être en faute selon le ripam ou une règle gouvernementale de priorité donc ça peut ouvrir droit à réparation sur le vendée globe si explorer yacht club de monaco est rentré ou un bateau pêcheur il ya une collision entre les deux après le jury pourrait être amené à étudier une demande de réparation sachant que les critères pour obtenir réparation il faut qu'il y ait qu'il n'y ait pas eu de la faute de la part du concurrent dans ce cas là est ce que le navire de pêche était en train de pêcher dans ce cas là il est prioritaire par rapport à navire à voile sinon c'est un navire à propulsion mécanique dans le ripam il est une obligation de veille permanente est ce que le skipper de limo cas dormait ou pas après c'est en rendant des considérations mais c'est ce qui a été rajouté c'est que le ripam peut être invoqué pour obtenir réparation ensuite et j'en aurai bientôt fini avec la présentation la règle 90.3 petit c autorise le comité de course quand après ses propres enregistrements ou observations à corriger le classement d'un bateau si il estime qu'il a fait une erreur ça c'était une nouveauté dans les règles de course 2017 et aucun délai n'était défini pour faire ces modifications ça veut dire que éventuellement les modifications pouvaient être faites après la remise des prix voir deux jours après voir une semaine après il ya eu des cas dont un cas célèbre d'un championnat du monde de 470 sous le comité de course a changé le classement d'un bateau alors que il courait déjà la medal race et que le changement faisait que il aurait pas dû la courir ça a fait tout un pataquès c'était un bateau français il ya une réparation etc mais c'est une volonté de limiter ce délai pour faire les modifs seulement la règle elle fixe pas de limite dans la règle elle part elle parle de 24 heures mais sans dire que c'est au minimum 24 heures donc il est possible aussi que dans les directives et recommandations la cca indique que l'avis de course ou les instructions de course doivent mentionner un délai maximum pour que le comité de course puisse changer un un classement voilà en ce qui concerne pardon cette présentation mais je vous remercie de votre attention et je vais te laisser tom prendre la parole s'il veut oui ou toi tu peux continuer en regardant les questions parce que si tu descends il ya des encore des questions à laquelle je n'ai pas répondu christophe donc si tu as accès aux questions c'est ouais alors je vais les reprendre assez rapidement et je répondrai peut-être pas à tout donc le tableau officiel même électronique pour tout le monde un tableau officiel est destiné à communiquer avec les concurrents donc à partir du moment où tout le monde a accès à cette communication l'obligation est remplie que ce soit une page web que ce soit un groupe whatsapp s'il n'y a pas trop de concurrents et tout le monde a un téléphone il faut pas se fixer sur imprimé en papier mais sur un site internet la vraie question à se poser c'est est ce que tout le monde a accès à l'information si une coque franchi la ligne d'arrivée et que l'équipage nage derrière est ce que c'est un bateau qui finit donc je renvoie celui qui a posé la question au rev regarder ce qu'est un bateau qu'est ce qui est compris dans un bateau et savoir s'il franchit la ligne si la classe et ensuite une question qui revient sur le début parcours laisser ou passer une marque en fait la règle elle dit dans la définition que les bateaux doivent passer les marques dans l'ordre requis donc là c'est juste passer les marques c'est respecter un parcours et ensuite la définition elle dit que le bateau doit toucher les marques qui sont identifiées comme des marques à contourner donc à chaque fois je le répète si une marque indique un changement de la ligne droite entre la marque qui précède et celle qui revient c'est une marque à contourner bon d'écouter je vous remercie on reprendra les questions en détail ou s'il n'y a pas répondu vous pouvez les poser sur le forum bon merci merci christophe il n'y a pas d'autres d'autres questions non d'avoir assisté à cette deuxième séance merci à christophe et jean luc pour leur présentation et à tom pour la gestion des questions je vous signale que cette séance est enregistrée donc elle sera disponible à la vision dans des conditions qui vous sont précisés plus tard je vous redis qu'un nouveau rendez vous va être donné pour la première séance et que tout le monde n'a pas pu n'a pas pu voir et je vous donne rendez vous pour la troisième séance c'est à dire demain toujours à la même heure à 18 heures bonsoir à tous et merci de votre écoute bonsoir bonsoir à tous bonsoir bonsoir Sous-titrage FR ?